... Une détresse respiratoire aiguë, c'est quelque chose Qu'on n'a pas de difficulté à reconnaître quand ça nous arrive à nous-mêmes Mais ça peut être important de savoir la repérer chez quelqu'un d'autre Parce que comme son nom l'indique, elle nécessite une prise en charge urgente Avec un traitement qui dépend de la cause de cette détresse respiratoire Pour comprendre quels sont les signes d'une détresse respiratoire aiguë On va reprendre notre patient générique Et lui mettre un peu de cheveux On va aussi dessiner son thorax Et ce dont on va parler, c'est comment reconnaître une détresse respiratoire aiguë Donc on n'est pas en train de parler d'une pathologie pulmonaire qui évolue depuis plusieurs années Mais de quelque chose qui se produit brutalement Et ça peut arriver à quelqu'un qui a une pathologie respiratoire depuis plusieurs années Mais qui d'habitude a une gêne respiratoire modérée Et disons que d'un seul coup, cette maladie, pour une raison ou une autre Par exemple une infection ou une autre raison, cette maladie s'aggrave Ou bien chez quelqu'un qui n'avait pas de problème de santé jusque-là Disons que cette personne fait une allergie Une allergie sévère avec les difficultés respiratoires Quel genre de symptômes est-ce qu'on peut voir chez cette personne ? Il y a ce qu'on peut voir Il y a aussi ce qu'on peut entendre La première chose qu'on peut voir en arrivant sur place C'est la position de cette personne Elle ne va pas être complètement allongée Si elle n'est pas déjà trop épuisée Mais va plutôt chercher à rester en position assise Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le muscle principal qui nous aide à respirer C'est le diaphragme Qui est situé à la base des poumons Et que la façon dont il fonctionne, c'est qu'en se contractant Il tire les poumons vers le bas Ce qui permet d'ouvrir la cage thoracique Et c'est comme ça qu'on peut inspirer l'air en provenance de l'extérieur Donc on peut imaginer que puisque c'est un mouvement vers le bas qui nous aide à respirer Simplement du fait de la gravité C'est plus facile pour le diaphragme d'aller dans le même sens que la gravité Une autre raison, ça peut être Quand la détresse respiratoire aiguë est causée par un liquide Qui se répand dans les poumons Si on se trouve en position horizontale Ce liquide se répartit partout à l'intérieur des poumons Alors que si on reste en position assise Le liquide a tendance à s'accumuler vers le bas Ce qui libère une partie des poumons Et facilite la respiration Donc on est mieux en position assise ou semi-assise en cas de détresse respiratoire aiguë Une autre chose qu'on peut constater A la fois en regardant respirer la personne Et en l'écoutant C'est une augmentation de sa fréquence respiratoire Normalement un adulte respire entre 12 et 20 fois par minute La respiration est plus rapide chez les enfants Avec des valeurs normales qui varient selon l'âge Mais dans tous les cas ce qu'on constate C'est que la respiration de cette personne est plus rapide que d'habitude On peut aussi voir des signes de stress Qui se manifestent du point de vue physiologique Par une activation du système sympathique Et ça peut se voir par exemple au niveau des yeux de cette personne Si on regarde bien ses pupilles sont plus dilatées que normalement On peut aussi écouter son rythme cardiaque Si on a un stéthoscope Ou prendre son pouls par exemple au niveau de son poignet On peut prendre le pouls par exemple au niveau de l'artère Qui arrive à la base du pouce Donc en utilisant sa propre main Pour palper cette artère On peut sentir que sa fréquence cardiaque est augmentée Et sous l'effet du stress On peut aussi voir que son comportement est agité Parce que c'est angoissant d'avoir des difficultés respiratoires d'un seul coup Donc l'agitation ça peut être aussi un signe De détresse respiratoire aiguë Il y a encore d'autres signes qu'on peut voir C'est ce qu'on appelle les signes de tirage Parce que quand on a du mal à respirer On ne se sert pas seulement de son diaphragme Mais aussi d'autres muscles Comme par exemple les muscles qui sont situés à la base du cou Qui se contractent pour aider à ouvrir La cage thoracique au maximum On peut voir aussi que sous l'effet des efforts Que cette personne fait pour respirer C'est comme si on voyait les espaces entre ses côtes à chaque respiration On peut aussi voir un creux se former en haut du sternum A chaque respiration Et il y a un autre signe qu'on peut voir Plutôt chez les enfants Au niveau du nez C'est ce qu'on appelle le battement des ailes du nez Comme si même les narines voulaient aider A augmenter la quantité d'air à chaque respiration Une autre chose qu'on peut voir Si on regarde cette personne Qui a du mal à respirer Et à tirer suffisamment d'oxygène de l'air Pour que son sang soit bien oxygéné C'est une coloration plus bleutée Qu'on voit surtout au niveau des lèvres Là où la peau est plus fine Et qu'on peut voir aussi aux extrémités des doigts Ou des pieds C'est ce qu'on appelle la cyanose Qui vient d'un mot grec qui voulait dire bleu Et c'est quelque chose qui se voit assez tardivement Quand ta détresse respiratoire est déjà assez sévère Pour qu'il y ait au moins 50 g d'hémoglobine par litre de sang Qui ne soit pas oxygénée Et si on s'intéresse maintenant à ce qu'on peut entendre En plus d'une augmentation de la fréquence respiratoire Et de la fréquence cardiaque On peut entendre différentes sortes de bruits Selon la cause de la détresse respiratoire aiguë Et ça va dépendre de l'endroit où se situe ce problème Si c'est un problème qui est plutôt situé Au niveau des bronches Au niveau de la trachée ou des bronches C'est à dire au niveau des voies aériennes inférieures C'est plutôt à l'expiration qu'on est gêné Pour faire sortir l'air des poumons Par exemple si on a une inflammation au niveau de la paroi des bronches Qui rétrécit la lumière des bronches Et qui gêne l'air pour circuler à l'intérieur des bronches C'est surtout l'expiration qui est gênée Et ce que fait l'air en passant dans ces bronches rétrécies C'est qu'il provoque un sifflement Qu'on entend au moment de l'expiration Alors que si cette détresse respiratoire est due A une obstruction des voies aériennes respiratoires supérieures Par exemple au niveau du larynx Quelque chose qu'on a avalé de travers Et qui gêne l'inspiration Cette fois-ci ce qu'on entend c'est un stridor Au moment de l'inspiration Quelque chose comme Un autre type de son qu'on peut entendre Et qu'on entend plus souvent chez les petits enfants Voir même les nouveau-nés En cas de détresse respiratoire aiguë C'est ce qu'on appelle un gênement Et comme son nom l'indique On a l'impression que cet enfant gémit à chaque respiration Parce qu'en fait il est en train d'utiliser Tellement d'énergie pour respirer Qu'il est obligé de forcer Pour faire entrer et sortir l'air de ses poumons Ce qui donne un bruit de gémissement Qu'on entend plutôt au moment de l'expiration Ca peut être important de connaître ces signes Parce que c'est sûr que Chez un adulte Il peut facilement dire qu'il a du mal à respirer Alors que chez un enfant ou chez une personne âgée Qui ne peut pas s'exprimer C'est important de pouvoir reconnaître Ces signes de détresse respiratoire aiguë Et même chez un adulte Qui normalement est capable de parler Et de s'exprimer correctement Ca peut être tellement difficile de respirer pour cette personne Que ça devient difficile pour lui de parler Donc le fait de ne pas pouvoir terminer ces phrases Ca peut aussi être un signe de détresse respiratoire aiguë Et quand la détresse est sévère Et que le taux d'hémoglobine Qui n'est pas oxygéné est important Le cerveau peut commencer à manquer d'oxygène Et un autre signe de détresse respiratoire aiguë Ca peut être une confusion Des propos confus Qu'on n'arrive pas à comprendre Chez une personne qui s'exprime d'habitude normalement Ca peut aussi être un signe de détresse respiratoire aiguë Merci à tous Sous-titrage ST' 501